Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnès Reborn. Nous sommes très heureux de vous aujourd'hui et aujourd'hui nous répartons pour une autre histoire incroyable et c'est l'histoire incroyable 46. Nous allons écouter l'histoire d'une jeune soeur et sa famille. Ce qui va se passer franchement ça va être chaud. C'est parti pour le témoignage. Pour être bien assis, vérifiez bien que vous êtes abonné, sinon cliquez directement si c'est abonné. Cliquez sur la poche fatiguée et c'est parti pour le témoignage. Franchement ça va être extraordinaire, c'est bâti. La première fois qu'il m'a frappé, c'était lors d'une dispute au sujet d'un texto que j'avais trouvé dans son téléphone. Quoi ? Elle a trouvé un texto dans le téléphone de son mari et il a frappé parce qu'elle a exprimé son sentiment de jalousie. What ? Eh bien j'en ai aussi ou quoi ? Bon, nous sommes là pour écouter. Allons-y pour le voir, ça va plus. Il n'acceptait pas le fait que je défende mon opinion. Pourquoi ? Pourquoi n'accepte-t-il pas le fait qu'elle défende son opinion ? C'est normal, c'est la vieille texto quand même dans le portable. Elle doit vraiment, c'est cher, savoir ce qui ne va pas. Pourquoi ? D'où vient ce texto là ? D'où vient ce texto ? D'où ça vient ? De qui ? De quelle forme ? Est-ce que c'est d'elle ? Et défendre ce que je ressentais. Je défende mon opinion, j'avais trouvé dans son téléphone. Il n'acceptait pas le fait que je défende mon opinion et défende ce que je ressentais. Pendant trois ans, Déborah supporta les violences d'un homme qui prétendait l'aimer. Quoi ? Un homme qui prétendait l'aimer en s'étant passé tout son temps à la frapper ? Quoi ? Elle viole avec elle ? Waouh ! Plus il la frappait et l'humiliait, plus elle trouvait des excuses pour rester avec lui. Oh ! C'est que tu l'aimais où ? Bien sûr que oui, de toute la façon, c'est son mari. Il a dit son mari, qui peut lui en vouloir ? Très souvent, je me disais qu'il avait raison, que je n'aurais pas dû dire telle ou telle chose ou qu'il avait eu une mauvaise journée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ses parents avaient toujours été très stricts et l'église le dimanche était un passage obligé. Elle finit par croire que pour gagner les faveurs de Dieu et de ses parents, elle devait se soumettre à leur volonté. Très jeune déjà, je savais que j'aimais Dieu et que Dieu m'aimait. Mais je me disais qu'il fallait éviter à tout prix de le mettre en colère. Très jeune déjà, je savais que j'aimais Dieu et que Dieu m'aimait. Mais je me disais qu'il fallait éviter à tout prix de le mettre en colère. De peur d'être séparé de lui à tout jamais. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore. Comment ça ? Tu veux mettre Dieu en colère ? Elle a aussi raison. En fait, elle a la crainte de Dieu. Déborah marcha droit durant toutes ses années de lycée et elle fut une élève brillante. Une fois à l'université, elle trouva une église et alla même en voyage missionnaire. Mais à présent qu'elle était loin de l'autorité de ses parents, elle se mit à suivre ses propres envies. J'ai commencé à me rendre dans les fêtes sur le campus et ensuite, après ces fêtes, j'ai commencé à fréquenter les boîtes. C'est toujours comme ça. Si vous avez regardé la vidéo précédente, nous avons parlé un long à l'âge de la fille du pasteur. Regardez cette vidéo. Même à la fin de cette vidéo, cette vidéo sera là. La fille du pasteur a été transformée. A cause de quoi ? Regardez la vidéo qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, je suis sûr que vous allez rester là. Vérifiez bien que vous êtes abonné. C'est le moment de cliquer. Si vous abonnez, cliquez sur la cloche, je vais activer parce que la prochaine chose qui va venir, ça va être chaud. Tu sors en boîte et tu vas à l'église ? C'est ce que tout le monde disait d'elle. Mais quoi ? Quoi ? Oh, non. Mais il faut y aller, même si c'est vous. Comme vous avez dit quoi ? Ah, tu sors en boîte et tu vas à l'église, tu n'as pas une chrétienne. Ils vont me dire, ils vont dire, ah, toi tu n'as pas dit que tu es une chrétienne. Mais tu, c'est quel genre de chrétien ça ? Tu fais comme le parrain. Et ensuite, après ces fêtes, j'ai commencé à fréquenter les boîtes. On disait de moi, tu sors en boîte et tu vas à l'église ? C'était exactement ça. C'était moi. Et puis, elle se mit à fréquenter quelqu'un et tomba amoureuse. Je le trouvais très attirant. Extérieurement, il était le type d'homme qu'on est prêt à présenter à sa mère en disant, voici mon élu. J'ai entendu ce que j'ai entendu. En fait, les femmes d'aujourd'hui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles cherchent toujours de bonnes personnes dans leur vie. Des personnes présentables. J'espère que je suis un peu beau quand même pour que ma future copie, ma petite fiancée ou ma femme puissent me présenter comme si c'est droit à mes beaux-parents quand même. Bien sûr que oui, mais c'est important. Et ça, franchement, ça applaudit. J'étais là avec moi. Ah, ok. On va voir si tu as réussi à présenter véritablement ton mari ou encore ton copain à tes parents. Je le trouvais très attirant. Extérieurement, il était le type d'homme qu'on est prêt à présenter à sa mère en disant, voici mon élu. Mais très vite, elle comprit qu'il voulait plus que son affection. Il voulait la contrôler. Ah ! Il voulait plus que l'affection de cette fille. Il voulait la contrôler. C'est quoi son corps ? Contrôler une femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du genre... Bon, écoute, j'étais moi pour voir ce qui va se passer. Comment... De quoi veux-tu parler par contrôler, là ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, j'aimerais bien savoir. Écoutons ensemble. Il voulait toujours savoir où j'allais, avec qui j'étais tout le temps. Il me disait, avec qui je pouvais être amie, ce que je devais porter. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? C'est ça, contrôler, là ? Aïe ! Waouh ! Écoutons encore. Voici mon élu. Mais très vite, elle comprit qu'il voulait plus que son affection. Il voulait la contrôler. Il voulait toujours savoir où j'allais, avec qui j'étais tout le temps. Il me disait, avec qui je pouvais être amie, ce que je devais porter. Et elle lui obéissait, comme elle l'avait fait étant enfant, espérant que cela le rendrait heureux. Mais lorsqu'un jour elle décida de défendre sa liberté, les violences devinrent physiques. Ah ! Mais quand même ! Ne faites pas que les gens qui ne veulent pas se marier vont dire que le mariage, là, c'est une prison, hein ! Ne faites pas que les gens disent que c'est une prison, parce que là, elle s'est mariée à toi, là. Ce n'est pas pour devenir ton esclave, quand même. Il faut lui laisser un peu de liberté. Il faut lui donner de bons conseils. Et si elle t'écoute, Dieu merci. Si elle ne t'écoute pas, puis pour elle, Dieu va intervenir. Mais il ne faut pas la brutaliser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Mais lorsqu'un jour elle décida de défendre sa liberté, les violences devinrent physiques. J'ai reçu un coup au visage. Son point. Ça a été un vrai choc d'abord, mais ensuite je me suis dit, bien, que faire maintenant ? Ah ! Il a frappé pour la première fois. Et elle, elle ne s'y était pas préparée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour elle soit frappée par un homme, surtout quelqu'un avec qui... Elle y est, son mari. Hey ! C'est quoi ça ? Comment va-t-elle se comporter ? J'aimerais bien savoir. Écoutons ensemble. Où est-ce que ça va nous mener tout ça ? Elle resta avec lui, mais la frontière avait été franchie. Les violences ne firent qu'empirer. Une fois que tu as frappé ta femme, une fois, tu vas la frapper la deuxième fois. Et c'est sûr que toutes les femmes que tu vas voir, tu vas les frapper. Parce que c'est une porte au démon que tu as ouvert sans que tu t'en rends compte. Il faut la refermer. Et il faut demander Dieu de t'aider. Si tu veux fermer cette porte, c'est le moment de finir. Ce n'est que Jésus-Christ qui va mettre en toi la douceur. Demande à Dieu de mettre en toi la douceur. Ce n'est que Jésus-Christ, s'il te plaît. Mets en moi la douceur afin qu'elle soit un bon mari pour ma femme. Maintenant, les femmes, s'il vous plaît, ne frappez pas vos maris. Il y a des femmes aussi qui frappent les maris. S'il vous plaît, faites la même prière. Dieu va vous aider. Il y avait aussi le fait que je croyais pouvoir le changer. Si seulement je pouvais lui montrer plus d'amour, alors peut-être que cela n'arriverait plus. Ah, elle l'aimait son mari là-haut. Jusqu'à ce qu'elle se disait que, ah, peut-être que c'est moi qui suis le problème. Peut-être que je ne lui montre pas assez d'amour, c'est pourquoi. Si ça se passe ainsi, il faut que j'apprenne un peu à l'aimer ou encore à l'aimer plus. Peut-être que ça va changer. Ah, essayons quand même pour voir. Ah, 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 essayons ça. Mais cela ne fonctionna pas. Pourquoi ? Cela n'a pas fonctionné ? Pourquoi ? Déborah s'isola de sa famille, de ses amis et de l'église. Je ne voulais plus aller à l'église pour qu'on me demande comment ça va et que j'éclate en sanglots. Alors je me cachais. Oh, hey, elle ne veut pas mentir aujourd'hui, ne veut pas dire que tout va bien. Oh, ça va mal dans son foyer, à la maison, elle a mal au cœur. Elle a envie de pleurer. Elle a envie de se cacher. Sérieusement, est-ce la solution ? Je me demande comment ça va et que j'éclate en sanglots. Alors je me cachais. Un jour, malgré la consternation de tous ses proches, elle lui acheta une arme. Tout le monde me disait, pourquoi lui as-tu acheté une arme ? Il disait qu'il en avait besoin pour être crédible, parce qu'il allait suivre une formation en justice pénale. Il voulait devenir policier et moi je voulais lui faire plaisir. Mais il la menaça avec l'arme qu'elle lui avait offerte. Ah, mais il y en a laissé ou quoi ? Hey, qu'est-ce que c'est ? Comment peux-tu acheter une arme à un homme qui te frappe matin midi soir ? Tu cherches ta mort ou quoi ? Ah, mais il y en a laissé ou quoi ? Hey, bien entendu ! Hey, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs ! Hey, c'est quoi ça ? J'ai du coup, c'est tout moins la même temps que vous et ma réaction est en direct. Allons-y plus loin. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans l'appartement et il a pointé l'arme sur moi. Puis il a dit, tu sais, je ne vais même pas gaspiller une balle pour toi maintenant. Je vais attendre d'être policier. Il la menaça plusieurs fois de son arme, mais à la dernière occasion, Déborah était persuadée qu'il allait faire feu. Je me voyais morte et je n'avais personne. J'étais loin de Dieu. Il me paraissait hors de portée parce que je priais et lui demandait de changer mon petit ami. Mais la violence continuait quand même. Je voulais seulement être aimée. Je voulais avoir une vie simple, mais je me sentais toute seule. J'avais l'impression d'essayer de plaire à ma mère. De plaire à mon petit ami. De plaire à mes amis. Et ce faisant, je me perdais moi-même. Je me perdais moi-même et tout. L'histoire, c'est parti. L'incident passa, mais cette prise de conscience donna à Déborah le courage dont elle avait besoin pour finalement stopper cette relation et en commencer une avec Dieu. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré à cause de tout le vide que j'avais toujours ressenti. Ce n'est pas qu'il avait disparu comme par magie, mais je sentais qu'il était en train de partir. Grâce au conseil, à la prière et au temps passé à lire la Bible, Déborah dit qu'elle a pu se guérir des violences subies. Elle défend maintenant les victimes de violences domestiques. À présent mariée et mère d'un jeune garçon, elle comprend l'amour gratuit de Dieu. Ah, elle a fini par abandonner son ancien mari. Elle s'est remariée après avoir rencontré Dieu et apparemment ça va. Je vais utiliser un mot tout simple. C'est le mot fou. La raison pour laquelle je dis que c'est un amour fou, c'est parce qu'il est vraiment prêt à aimer une personne aussi abîmée que moi. Moi, je ne trouve pas que tu sois aussi abîmée. Moi, je pense que tu es une bonne personne, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont passées par la tête. C'est normal si tu as retrouvé le bon chemin. Je pense que Dieu peut t'aider. Quand je traversais tout ça, quand je fuyais loin de lui, il a toujours été là. Dieu a toujours été là avec elle. Mais elle ne saurait pas. Elle a écrit que Dieu était là-bas. Où il était parti. Or, il était là. Auprès d'elle, c'est qu'elle se rencontre. Que toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales prennent de bonnes décisions qui vont les sauver la vie. Invitez Dieu de votre vie et Dieu vous aidera dans la suite des événements. Si vous avez vu que le lien serait bon à réagir de la sorte, c'est parce que nous découvrons ces témoignages en même temps que vous. Nous n'espérons même pas entendre ça ce soir. Mais ce que nous venons d'entendre nous a poussé dans une autre dimension d'où nous allons faire une autre histoire incroyable pour vous. Franchement, regardez la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche de la TV parce que ici, nous sommes chauds. C'est parti pour la prochaine vidéo. Cliquez si j'aime, si vous avez aimé. C'est parti.